Ce mardi 25 avril, Gwendoline Hamon était invitée avec Juliette Boudreau dans l'émission C'est Ami. La comédienne a été émue aux larmes en parlant de téléfilms Maman, ne me laisse pas m'endormir diffusé ce mercredi 26 avril sur France 2 dans lequel elle incarne le rôle de sa chère amie qui a perdu son fils. Une histoire totalement bouleversante. Ce mercredi 26 avril, France 2 proposera au téléspectateur le téléfilm Maman, ne me laisse pas m'endormir, l'adaptation du roman témoignage de Juliette Boudreau dans lequel elle raconte la terrible histoire de son fils Joseph décédé en 2016 d'une addiction aux médicaments. Dans ce long métrage, Gwendoline Hamon incarne son rôle aux côtés de Nemo Schiffman, Gérard Lanvin, Michael Hume ou encore Sylvie Testure. Ce rôle est très important pour la comédienne qui est dans la vraie vie une très bonne amie de l'écrivaine. Gwendoline Hamon a donc vécu avec Juliette Boudre la descente aux enfers de Joseph qu'elle connaissait depuis sa naissance. Je ne pensais pas du tout qu'on viendrait me chercher ce mardi 25 avril, Gwendoline Hamon et Juliette Boudre étaient les invités de l'émission C'est à vous pour parler de ce téléfilm bouleversant et coup de poing. Patrick Cohen a alors demandé à la comédienne si elle s'attendait à ce qu'on lui propose ce rôle de par sa proximité avec l'écrivaine du livre. Pas du tout. Je ne pensais pas du tout qu'on viendrait me chercher. Je le dis très honnêtement, a-t-elle tout de suite répondu. De son côté, Juliette Boudre a avoué qu'elle souhaitait profondément qu'elle obtienne ce rôle, j'en rêvais. Elle a tout vécu avec moi. Gwendoline Hamon pensait qu'il choisirait une actrice de cinéma plus chic, et a finalement appris la bonne nouvelle de son amie. J'avais envie d'essayer d'adoucir sa peine Patrick Cohen lui a ensuite demandé si sa relation avec Juliette Boudre et le fait d'avoir partagé ses moments difficiles avec elle l'avait aidé à interpréter ce rôle. Je n'avais pas du tout peur. J'avais envie d'aider mon amie. J'avais envie d'essayer d'adoucir sa peine, son chagrin qui est inacceptable, et qui le sera toujours. Et ça m'émeut à chaque fois d'en parler alors que ce n'est pas moi qui ai perdu Joseph, parce que je ne peux pas imaginer perdre mon enfant. Je ne sais pas comment elle fait, a confié Gwendoline Hamon au bord des larmes. Avant de continuer et de conclure, et dans la bande des amis, c'est le premier petit enfant avec la fille de notre amie Sarah, auquel on a donné le biberon. On n'a pas compris, jamais on n'aurait imaginé même quand on savait qu'il était mal, qu'il partirait. Et quand on m'a offert ce rôle, c'était une grande joie et une grande fierté, je voulais être à la hauteur de ce qu'elle a vécu. A lire aussi j'ai eu 15 000 discussions et disputes avec lui, Gwendoline Hamon évoque son fils de 19 ans et le problème épineux des drogues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501